Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche, lâche rien. Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'appel à la grève du lundi 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes, dans un contexte particulier, près d'un an après le début de la crise sanitaire. Sur le marché de l'emploi, la crise s'en prend davantage aux femmes, à cause de leur surreprésentation d'un certain métier touché directement par le confinement, la restauration, le commerce, les ménages, etc. Les femmes ont été frappées de plein fouet par la crise sanitaire, devenue pour certaines une crise économique. Les emplois féminins sont trop souvent sous-valorisés. En France, le métier d'aide-soignante est occupé à 91% par des femmes et 87% des infirmiers sont des infirmières. Cette surreprésentation est également visible dans les métiers d'aide à domicile, du commerce et de l'enseignement. Essentiel en plein de crise de la Covid, applaudi et remercié par tous, ces métiers ne sont pourtant pas les mieux rémunérés. Et comment ne pas parler de la montée des violences conjugales ? Dans nos organismes de sécurité sociale, 80% des salariés sont des femmes. Mais l'égalité femmes-hommes, quoi qu'en disent les pseudo-indicateurs de la direction, est loin d'être une réalité. D'ailleurs, même le directeur, lors du dernier CSE, reconnaît que les indicateurs comportent des failles et ne sont pas toujours pertinents. Ils ne prennent pas en compte, par exemple, les arrêts pour garde d'enfants très majoritairement pris par les femmes durant le premier confinement. Cela a pénalisé certains salariés de notre organisme, notamment pour le paiement de la fameuse prime Covid. Le télétravail avec garde d'enfants a été également une période très difficile. Dans les faits, en télétravail, les femmes s'occupent davantage des enfants et des tâches ménagères. La charge mentale a été particulièrement lourde pour celle-ci. Les hommes, en sous-représentation dans notre organisme, sont pourtant proportionnellement plus nombreux à accéder à des postes d'encadrement ou de cadres de direction. De façon générale, en France, et hors crise Covid, 80% des travailleurs pauvres sont des femmes. 85% des postes à temps partiel sont occupés par des femmes. Et 80% des salariés au SMIC sont des femmes. Ainsi, les femmes gagnent un salaire de 26% inférieur à celui des hommes et touchent une pension de retraite de 40% plus faible. La seule mise en place de l'égalité salariale femmes-hommes rapporterait 6,5 milliards d'euros de cotisation en retraite et garantirait un meilleur niveau de pension aux femmes. Cela ne serait que justice sociale et nous épargnerait une réforme des retraites toujours d'actualité et particulièrement destructrice. On a affaire ici à un sujet de société majeure. Dans de nombreux pays, l'oppression patriarcale entraîne des reculs constants de la condition féminine, allant jusqu'à la remise en cause de l'IVG. Au soir du 8 mars, on aura fait un petit pas vers l'égalité hommes-femmes, car c'est un combat de longue haleine qu'il faut mener au quotidien pour changer les mentalités et les comportements. Pour gagner le progrès social, toutes et tous mobilisent le 8 mars en grève à l'appel de la CGT. Comme d'habitude, vous pouvez choisir la journée, la demi-journée ou 55 minutes d'arrêt de travail. Mais pour notre part, on vous appelle au rassemblement à 11h30, place du Général de Gaulle, devant le MEDEF à Marseille. On vous attend nombreuses et nombreux, on lâche rien et à bientôt sur les réseaux ! Nous on lâche pas la paix, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire. On lâche, lâche rien, on s'en bat aujourd'hui mais on revient demain. On lâche pas la paix, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire. On lâche, lâche rien.